Mesdames, messieurs, coasters, fans ou amateurs de sensations, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle aventure plutôt sensationnelle puisqu'il s'agit d'une attraction unique en Europe, une montagne russe très surprenante qu'il nous tardait de découvrir. Alors je vous propose d'embarquer avec ma copine et toute la bande de potes déjantés pour découvrir la nouveauté 2024 de Wally Vironalp, le très attendu Maouka. Ouvert officiellement au public le samedi 15 juin 2024, Maouka est un roller coaster installé dans le parc français Wally Vironalp. Construit par l'entreprise Intamine, celui-ci est un modèle nommé Hot Racer qui possède la particularité de n'avoir qu'une personne par rangée de sièges, une configuration lui permettant d'être moins large et donc de tenir sur un seul support donnant l'impression d'avancer que sur un seul rail. On en reparlera plus tard mais c'est très intéressant. Maouka est implanté dans la zone Exotic Iceland, un monde paradisiaque doté d'une nature luxuriante. Il est donc très agréable de s'y promener notamment en été avec son air de jeu aquatique. Mais nous ce qui nous intéresse c'est l'extension d'Exotic Iceland avec Maouka. Pour entrer dans cette nouvelle extension, nous passons donc sous cet élément du coaster unique au monde. Un double top hat faisant office de portail impressionnant et intimidant qui nous invite à s'aventurer dans les vestiges d'un temple abandonné. Un site de fouille archéologique vraiment réussi avec cette grande allée entourée de ruines, de statues en pierre et de nombreux détails. Au milieu de ces décors de pierre, la Jeep des explorateurs fait office de point central dans cette zone avec le roller coaster qui virevole tout autour. Un véhicule très détaillé avec notamment les petits stickers collés dessus faisant office de petits d'easter egg. D'ailleurs nous verrons combien de temps ça tient dans cet état avant d'être dégradé parce que oui, ça commence déjà notamment dans la file d'attente. A proximité de la Jeep, vous trouverez des endroits où vous pourrez vous asseoir mais qui ne sont malheureusement pas à l'ombre donc attention à l'insolation. Après, à voir une fois que la végétation se sera un peu plus développée dans la zone. Cette extension d'Exotic Iceland est très jolie avec Maouka qui passe de part et d'autre offrant de très beaux points de vue qui d'ailleurs ne sont pas entachés par des grilles de sécurité. Je me demande même comment la tube a validé cette simple petite barrière en bois qui sépare les visiteurs du premier launch alors qu'un enfant de 10 ans pourrait facilement l'escalader. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais bon, profitons-en avant que cela change. Nous verrons également combien de temps nous pourrons passer sous le double top hat avant qu'un téléphone ne tombe sur un visiteur et qu'il mette un filet de protection entachant ce très beau point de vue. Mais bref, je vous propose de continuer la découverte de cette zone en passant cette magnifique porte en bois qui permet d'entrer dans la file d'attente de Maouka. Tout commence avec une partie extérieure nous permettant d'entrer sur le site de fouille du temple. Un secteur rempli d'objets en tout genre laissé par les archéologues. A noter également les tentes qui permettent de couvrir les différentes statues de Tiki ainsi que nous, explorateurs, de la pluie et du soleil. Nous longeons le grand mur de pierre cachant l'un des éléments de Maouka avant de pénétrer dans le fameux temple. Un passage plus sombre et étroit qui permet de découvrir un élément impressionnant de Maouka. En effet, le train effectue une inversion juste au-dessus de nos têtes à toute vitesse. C'est assez impressionnant. Nous continuons de marcher pour arriver au milieu du temple et tomber sur une grande statue du dieu du feu qui n'a pas l'air très content de nous voir. Encore une fois, il y a des objets de partout ainsi qu'une nouvelle tente avec les casiers des archéologues et différents objets personnels. Il est également possible d'observer à cet endroit de nombreuses affiches sur les murs remplies d'humour et de références en tout genre. Cette très agréable place centrale au cœur du temple permet d'admirer le train de Maouka qui passe tout autour de nous et fait progressivement monter l'excitation. Mais attention, en vous baladant dans son temple, le dieu du feu s'énerve et essaye de vous maintenir prisonnier dans son antre. Ni une ni deux, nous nous dirigeons vers la plus grosse tente située un peu plus en hauteur qui abrite une Jeep qui va nous permettre de partir de cet endroit. En effet, Maouka signifie s'échapper en hawaïen et c'est exactement ce que nous allons faire. Mais attention, cette fuite risque d'être plutôt mouvementée. Embarquons donc à bord de ce train très joli. Les effets de boue avec les roues, les petits stickers, le pare-brise cassé, tout permet d'être immergé dans cette folle évasion au cœur de la forêt tropicale. La Jeep commence donc par rouler lentement avant d'arriver sur la première accélération. Un lunch à pneu qui s'avère plutôt punchy car le train accélère d'un coup et pas progressivement comme c'est le cas sur d'autres costeurs ayant ce système. C'est d'ailleurs très surprenant, notamment tout devant car le train met tellement de temps que nous avons l'impression d'accélérer presque au bout du lunch. Après cette propulsion, le parcours continue avec cette figure inédite. Un top hat inside plutôt étonnant. En effet, lorsque vous êtes à l'avant du train, vous avez l'impression de tomber sur les visiteurs en dessous. Alors que si vous êtes plutôt à l'arrière, vous êtes littéralement plaqué au fond du siège à cause de la vitesse. L'aventure continue avec une petite bosse offrant un airtime et enchaînée sur un changement de direction offrant quelques jets latéraux avant d'entrer dans un virage à gauche qui te plaque dans le siège. Cet enchaînement d'éléments se passe à pleine vitesse et introduit parfaitement la suite du parcours. En effet, on enchaîne en entrant dans le temple avec un triple down. Trois petites marches qui s'enchaînent en longeant le mur de pierre mais sans procurer de grandes sensations. Un élément qui s'avère facilement oubliable mais qui permet presque de récupérer un petit peu de cette première partie. Cependant, la Jeep continue de filer à toute allure pour arriver sur une vrille très intéressante. Un élément nommé corkscrew qui passe en plein milieu du temple. Le train ralentit un petit peu durant cette inversion offrant à un savant mélange d'être expulsé sur le côté mais également de tomber vers le sol avec la gravité. Sensation décuplée par l'impression de taper la tête contre les rochers qui nous entourent. Un head chopper très sympathique qui permet de déboucher sur la deuxième propulsion de Maoka alors que le train a encore beaucoup de vitesse. Et malgré cela, le launch arrive encore à faire accélérer le train. Un bon coup de pied aux fesses qui te plaque dans le siège et permet d'atteindre les 67 km heure. Une vitesse nécessaire pour passer l'un des meilleurs éléments de Maoka. Le top hat incliné à 18 mètres de haut. Une bosse incurvée sur le côté droit qui t'éjecte vers la zone aquatique surtout à l'avant du train. Cela procure une sensation incroyable et très surprenante surtout la première fois je peux vous le garantir. Mais bon, pas le temps de respirer et que le train reprend de la vitesse avec la drop qui suit pour arriver pleine balle sur un camelback offrant un excellent éjector, surtout en l'astro au dernier rang. Et enchaîner directement avec un autre élément très surprenant. Une bosse inclinée sur le côté un peu à la tout-atis nommée Stengel Dive mais qui passe à pleine vitesse offrant de très bons jets latéraux contrairement à son homologue du parc Astérix. Comme pour les autres éléments du parcours, c'est bref mais très surprenant la première fois. Le layout se poursuit avec un virage et des petits changements de direction sympathiques pour entrer dans un grand virage à droite qui te plaque dans le siège. Un nouvel élément le long du mur avant de finir en apothéose sur une Earth Line Roll au ras du sol. Une inversion très sensationnelle qui donne l'impression que tu vas toucher l'eau en tendant le bras vers le sol. C'est donc avec cette dernière inversion que se termine notre folle aventure de 600 mètres de long. Alors, malgré sa grande qualité, Mahouka possède un défaut majeur. De nombreuses vibrations durant le parcours. Cependant, celles-ci dépendent vachement du train. En effet, le premier train, ayant fait tous les tests, vibre pas mal et d'ailleurs ça s'observe assez facilement à l'œil nu avec la coque à l'avant. Ces vibrations semblent provenir principalement de la coque qui protège les vérins derrière les sièges qui bougent pas mal finalement. En revanche, aucun problème sur le second train. Pour ma part, je n'ai pas trop été gêné par ces vibrations. Je les trouve largement supportables, notamment en adoptant la petite technique de décoller le haut du corps et la tête du siège. En dehors de ce problème, Mahouka est vraiment très intéressant. Celui-ci est plutôt sensationnel, mais sans trop en faire non plus. Il est donc facilement supportable, même pour les gens n'aimant pas les grosses montagnes russes. Je trouve que c'est littéralement de la puissance dans un gant de velours. Les lunchs sont suffisamment puissants pour procurer de bonnes sensations. Les éléments sont variés, avec notamment cet incroyable head-chopper dans le temple, cet éjector de folie, cet air-t-line roll au ras du sol ou encore ce top-hat plus qu'excellent. C'est exactement le genre de machine où, quand t'arrives sur les freins finaux, t'as juste envie de le refaire en boucle. C'est addictif de fou. En plus, Mahouka se trouve dans une très belle zone exotique. Les décors sont nombreux et j'ai rarement vu une imitation de pierre aussi bien faite. D'ailleurs, ils ont tellement poussé la thème à loin qu'ils ont mis du vrai charbon dans les décors. Et je vous en supplie, si vous pouviez éviter de ramasser le charbon pour réécrire sur les murs avec, ce serait cool. Parce que l'endroit est vraiment magnifique et j'aimerais bien qu'il soit respecté. Alors oui, il manque peut-être une petite musique de dispatch lorsque le train quitte cette jolie gare, Mahouka, c'est vraiment top. Durant notre visite, nous avons même eu droit avec ma copine à une évacuation sur le second lunch. Le train ne s'arrête pas trop violemment, les opérateurs interviennent vite et nous font passer par la sortie pour refaire directement un tour. Cette situation a donc permis d'observer un redémarrage de l'attraction avec le train qui part en arrière dans le head chopper avant de réaccélérer sur le lunch pour passer le top hat. Dernier petit tips concernant Mahouka, je vous recommande chaudement de le faire au premier rang, du moins à l'avant du train. Je trouve que c'est là qu'il est le plus intéressant, que ce soit pour ses sensations, mais également pour son expérience particulière d'être seul, devant, face au rail et sans personne à côté. C'est vraiment très particulier la première fois que tu le fais, notamment quand tu as l'habitude des autres trains avec des rangées de 2 ou 4 personnes. Pour conclure, je dirais que Mahouka est la montagne russe qu'il fallait pour compléter l'offre d'attractions sensationnelles à Walibi-Rhône-Alpes. Malgré de petites statistiques, ce modèle de train permet de garder beaucoup de vitesse du début à la fin, permettant d'offrir de très bonnes sensations qui peuvent convenir à toute la famille. La zone qui entoure le coaster est très jolie, bien qu'un peu gênée par cet espace vide que l'on remarque facilement avant d'arriver dans Exotic Iceland. Cependant, une fois à l'intérieur, l'immersion est très présente, notamment dans la file d'attente. Je vous recommande donc fortement de venir faire un tour ici pour découvrir cette petite pépite répondant au doux nom de Mahouka. Voilà, cette découverte est à présent terminée, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur l'attraction, ainsi que de liker, partager et à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail. Je tiens également à remercier ma copine ainsi que tous les copains pour cette formidable journée en leur compagnie. Le lien de leur chaîne seront en description. Vous trouverez également mes réseaux sociaux dans cette partie pour toujours plus de contenu. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Ça va les jeunes ? Oui ! T'es magnifique ! Merci !